Bruyantes et polluées d'ordinaire, les rues de Paris vont ce dimanche changer d'aspect. A l'occasion de la deuxième édition des journées sans voiture, exitent de 11h à 18h les véhicules à moteur dans la capitale. Et cette année, la mairie a vu les choses en grand. L'an dernier, nous avions eu une première édition uniquement sur le centre de Paris et on a souhaité effectivement cette année agrandir de manière très sensible le périmètre puisqu'il sera cinq fois plus grand que l'an dernier et les 20 arrondissements de Paris seront concernés par la journée sans voiture. C'est en effet une grande partie de Paris, en vert sur cette carte, qui sera interdit à la circulation des voitures et autres véhicules à moteur. A noter également que le reste de la capitale, en jaune ici, sera fortement déconseillé à la circulation avec une vitesse limitée à 20 km. Attention aussi aux pièges. Le service de véhicules partagés Autolib sera lui aussi interdit. Seuls les véhicules de secours, les taxis ou les riverains souhaitant gagner leur domicile et pouvant le justifier, seront autorisés. Une initiative qui ne ravit pas tout le monde. Cette dame doit travailler dimanche et sa voiture va lui manquer. Je fais des ménages, j'ai besoin de mon matériel dans mon véhicule. D'accord, comment vous allez faire alors ? Eh bien alors je vais tout porter ou je mets dans un caddie et je vais prendre le métro. Une fois je n'aurai pas besoin de ma voiture. Donc c'est formidable, on va pouvoir respirer. 800 personnes seront mobilisées pour assurer le dispositif. Au total, c'est près de 40% du territoire parisien qui sera fermé à la circulation.